Le Général-Major Abdel Ghani Rashdi interdit de quitter le territoire algérien. Schwitter Abdelaziz, nouveau patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. 250 Aragas algériens secourus en Espagne, la Arga persiste en septembre. Le Général-Major Abdel Ghani Rashdi interdit de quitter le territoire algérien. Les déboires commencent pour l'ex-homme fort des services secrets algériens, le Général-Major Abdel Ghani Rashdi. Cet officier supérieur qui avait dirigé la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, d'avril 2020 jusqu'à juillet 2022 et la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, de juillet jusqu'à début septembre 2022 a été officiellement soumis à une interdiction de quitter le territoire national, ISTN. A pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Le Général-Major n'a pas pu obtenir l'autorisation de revenir en France pour poursuivre ses soins médicaux. Il a été ainsi contraint de se contenter de se soumettre à un suivi médical au niveau de l'hôpital militaire d'Aïn Nadja à Alger. Cette mesure d'ISTN a pris effet dès son départ de la tête de la DDSE et son remplacement par le Général-Major Menad Jébar le 3 septembre dernier. Selon nos sources, Abdel Ghani Rashdi doit faire l'objet de plusieurs enquêtes qui seront diligentées à propos de sa gestion suspecte de certains dossiers sécuritaires très sensibles. Ces enquêtes devront plancher également sur les connexions affairistes de ce Général-Major qui aurait abusé de son pouvoir pour intervenir en faveur de certains décideurs et businessmen controversés qui éuvraient pour obtenir des privilèges illicites. Pour rappel, la rédaction d'Algérie Par avait révélé le 11 août dernier que le Général-Major Abdel Ghani Rashdi avait été hospitalisé en toute urgence à Paris en France, pour subir des contrôles médicaux. Son état de santé est jugé inquiétant et chancelant depuis plusieurs mois. Schwitter Abdelaziz, nouveau patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA Le Général Schwitter Abdelaziz a été désigné comme le nouveau patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le service de renseignement militaire rattaché à l'état-major de l'ANP et au ministère de la Défense Nationale, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Le Général Schwitter Abdelaziz a remplacé officiellement le Général-Major Sidali Oudzémerli qui a été démis de ses fonctions à la suite de l'implication de son propre frère, le colonel Omar, et plusieurs autres officiers de la DCSA dans le méga-scandale de complot contre la Sécurité Nationale, qui a éclaté à la mi-août et dont Algérie par avait révélé en exclusivité l'étonnant et aboutissant dans plusieurs publications. Le Général Schwitter Abdelaziz est un officier supérieur très discret. Mais connu du grand public, il avait été admis à la retraite depuis plusieurs années. Originaire d'Anaba, il avait dirigé notamment la célèbre école de Béni-Messous qui est le principal centre de formation des officiers et agents des services secrets algériens. Cet établissement s'appelait auparavant l'Institut supérieur des techniques du renseignement et il avait été créé à Béni-Messous, sur les hauteurs d'Alger, en 1990. Aujourd'hui, elle est communément appelée école supérieure du renseignement de Béni-Messous. Le Général Schwitter Abdelaziz est visiblement très apprécié dans le milieu de la sécurité militaire et ses qualités humaines ont été saluées par de nombreuses sources bien introduites au sein de l'institution militaire algérienne. Possédant un tempérament calme et posé, Schwitter Abdelaziz aurait été rappelé et prié de renoncer à sa retraite pour redresser en toute urgence une DCSA violemment bouleversée par les conséquences néfastes du scandale de complot contre la sécurité nationale, dont ses services ont été les principaux instruments des fuites massives et des manipulations ordurières d'informations classées secrets défense, pour déstabiliser des dirigeants militaires et civils occupant des fonctions sensibles au plus. Au sommet de l'État algérien Plus de 250 aragas algériens secourus et sauvés en Espagne durant ces 48 heures, la harga persiste en septembre. La tragédie de la harga se poursuit encore et toujours. Ce début de mois de septembre a été marqué par une nouvelle accélération des arrivées des aragas algériens sur les côtes du sud de l'Espagne. Ces dernières 48 heures, plus de 250 migrants clandestins algériens ont été secourus et sauvés miraculeusement de naufrages lors de diverses interventions effectuées par les gardes-côtes espagnoles. Rien que sur les rivages des îles Baleares, archipels situés au large de la côte et de l'Espagne en Méditerranée, pas moins de 86 aragas algériens ont été récupérés et évacués de leurs brinqueballantes embarcations de fortune par les secouristes espagnols. Ces aragas algériens ont pu rejoindre les eaux territoriales de plusieurs îles comme Mallorque ou Formantra. Venant des plages des Villéiadorans, Mostaganem ou même de Schleff et Tipaza dans le centre du pays, plusieurs femmes et enfants mineurs ont été identifiés parmi les aragas algériens interceptés par les gardes-côtes espagnoles. Les secouristes espagnols se sont également fortement mobilisés dans la province d'Almeria pour venir en aide à de nombreuses embarcations de aragas algériens ayant pu rejoindre les eaux territoriales espagnoles. Selon l'un des militants les plus actifs et engagés de l'ONG Centre International pour l'identification de migrants disparus qui se trouvent à Malaga en Andalousie, Espagne, à savoir Francisco José Clemente Martin, ces dernières 48 heures, les secouristes espagnols ont été totalement débordés et au moins huit bateaux de sauvetage, à savoir des canaux ou vedettes de sauvetage des équipes de recherche et sauvetage qui sont chargées de secourir les marins des navires en perdition ou en difficulté, ont été déployés pour répondre à l'ensemble des signaux de détresse envoyés par des migrants irréguliers ayant pris la mer depuis les côtes du Maghreb. Selon la même source, deux hélicoptères, trois avions et dix autres bateaux de surveillance maritime ont été également mobilisés par les équipes du service maritime de la garde civile, à savoir les gardes-côtes d'Espagne. Les interventions des secouristes espagnols ont permis de porter assistance à plus de 500 migrants irréguliers en situation de détresse en haute mer. Au moins la moitié de ces migrants, à savoir plus de 250 d'entre eux, sont des haragas algériens originaires de plusieurs villéias du nord de notre pays. Malgré les dangers liés à la traversée et les nombreuses expulsions, beaucoup d'Algériens, poussés par la morosité économique dans le pays et le peu de perspectives, continuent à prendre la mer pour gagner l'Europe. Entre le 1er janvier et le 15 août, 16 378 migrants sont arrivés par la mer en Espagne. Même distante de seulement 200 à 250 kilomètres par endroit, la route qui part d'Algérie pour le sud de l'Espagne reste très dangereuse, et des morts ainsi que des disparus y sont régulièrement recensés. Le 8 août dernier, six personnes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation à Mamet, sur la côte ouest d'Alger. Les passagers de ce bateau à moteur pensaient rallier le sud de l'Espagne en quelques heures. Sous-titrage Société Radio-Canada